Et bien salut tout le monde c'est Digitnetonics Gamer on se retrouve aujourd'hui pour une autre nouvelle vidéo donc en réponse aux commentaires de Kevin Martinach excuse moi si j'ai écorché ton prénom donc qui me demande de faire une vidéo tutoriel donc je vous cite son commentaire pourrais-tu faire une vidéo sur la platine Hercules je l'ai acheté en occasion et quand je branche le bouton ne s'allume pas pourrais-tu m'aider s'il te plaît donc voilà donc je fais une petite vidéo en réponse à ton commentaire donc tout d'abord quand tu achètes la platine, donc moi en l'occurrence je l'ai acheté neuf il manque juste le manuel d'utilisation que je n'ai plus donc tu as le petit CD d'installation avec derrière voilà, je ne vais pas le faire voir plus rapidement parce que c'est mon numéro de série le cordon ainsi que la table de mixage avec son boîtier donc il faut à l'aide du CD que tu installes ce logiciel virtual DJ, la DJ console voilà, qui est compris dans le CD ou quel tu as également le manuel en version numérique donc, attends, ce que je vais faire hop, voilà donc à l'arrière tu as quelques petites voilà, donc le serial number en français, le produit est livré donc il n'y a que le numéro d'enregistrement ceci, cela, voilà tu peux également acheter sur internet donc pour ceci c'est très simple une fois que tu as installé voilà, une fois que tu as tout installé tu enlèves ton cache tu n'as plus besoin du CD une fois que ton numéro de série est rentré donc tu branches alors attends, ce n'est pas évident à une main étant donné que je, voilà je tiens mon téléphone tu branches à l'arrière ici voilà, ta table de mixage et ton câble USB sur un PC qui supporte du 2.0 comme du 3.0 ça ne rien à voir ça ne change rien donc là, ton petit logo Hercules s'allume tu peux maintenant lancer ton logiciel voilà hop, je vais le mettre en grand voilà donc là je change de côté ça ne va pas faire donc là, voilà, ton logiciel est lancé tu vois et quand j'utilise la table de mixage donc regarde, je vais là oulala reste ici je vais la déplacer ici afin que tu la voyais également voilà tu vois quand je l'utilise c'est instantané donc on peut faire un essai je vais lancer une petite musique histoire de dire que tu vois alors hop sur mes dernières musiques hop voilà voilà désolé si ça bouge un petit peu voilà tu peux le faire également d'ici tu peux tout contrôler après si tu vois donc voilà c'est vraiment quelque chose de très rapide si tu veux une vidéo tutoriel sur l'utilisation complète de la table de mixage je peux te la faire également demande le moi dans un commentaire voilà allez c'était DJI Zonix Gamer à bientôt à bientôt